Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Je vous propose ma liste A. Ma liste A, ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant ça, il faut que je vous prévienne, hier j'ai gagné un concours d'analyse technique sur la chaîne YouTube BNP Paribas Produits de Bourse. Très régulièrement, je finis sur le podium de ce concours d'analyse technique, mais pour la première fois hier, j'ai enfin fini premier, donc je ne peux m'empêcher de vous en parler et de vous le dire tellement je suis fier. Donc voilà, merci beaucoup. Avant de faire la liste technique, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Alors, vidéo de portefeuille du week-end, du coup, ce week-end, ce sera ma vidéo de 1 an de portefeuille. Elle sera encore plus exceptionnelle que d'habitude. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence cette vidéo d'analyse technique par mon traditionnel sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est actuellement extrêmement haut sur le CAC, donc ça fait un peu peur. En plus, pour ceux qui me suivent en vidéo du live, du week-end, du dimanche, on regarde les fondamentaux des entreprises. Vous savez que les 3K des entreprises actuellement sont bien pricées. Les prix actuels prennent en compte la croissance suture. Donc ça veut dire que si on continue encore à monter sur le CAC, on sera en bulle. Jusqu'à présent, je vous disais qu'il n'y avait pas d'euphorie sur le CAC, qu'il y avait une certaine complaisance, mais qu'on n'était pas en euphorie. Là, on est passé en euphorie sur le CAC. Donc attention, on peut aller encore beaucoup plus haut, mais certainement que les prix d'achat pour du long terme, là, vont commencer à être un peu trop élevés pour 90% des sociétés. Et aujourd'hui, jeudi 20 juillet sur le CAC, donc une magnifique englobante haussière. C'est-à-dire que c'est une bougie qui englobe la totalité de la bougie de la veille. Donc c'est un très fort signal haussier pour nous dire que ça va continuer à monter. Je vous le disais juste avant, il y a une certaine euphorie sur les indices, en tout cas sur le CAC. Donc faites attention pour du trading, pour du swing, oui. Pour des achats, des débuts de ligne de long terme, la plupart du temps, ça sera non. On va commencer les vidéos d'années techniques et je vais essayer de vous dire au fur et à mesure si les entreprises sont chères à ce prix-là ou pas. Ok, donc Air Liquide. Air Liquide, on est extrêmement haut actuellement et elle est extrêmement chère également, Air Liquide. Donc on latéralise aux alentours des 160 euros. Il y a également une englobante haussière aujourd'hui, jeudi 20 juillet sur Air Liquide. Donc ce qui nous fait penser qu'on va peut-être pouvoir aller voir les plus hauts historiques sur Air Liquide. mais moi je déconseille à tout le monde de commencer une ligne long terme ou un renfort pour du long terme à ces prix-là. C'est beaucoup trop élevé pour du swing, pour du trading, oui. Potentiellement viser les plus hauts historiques à 168 euros sur Air Liquide, oui. mais pas forcément pour autre chose. Et Air Liquide, nous, sur la chaîne, on va plutôt l'attendre vers les 135, 140 euros pour un début de ligne ou un renfort. Airbus, on est extrêmement haut, on est extrêmement cher également sur ce prix. Airbus, on arrive dans les plus hauts historiques. Comme vous pouvez le voir, on est dans un canal haussier qui performe très très bien, qui a un RSI très fort, du volume. Donc on est dans un canal haussier, ça continue à monter. Voilà, pas d'englobante haussière pour Airbus, mais un joli marteau. Donc aussi encore une bougie qui nous signale de la force et potentiellement la continuité de la hausse demain, vendredi 21 juillet. Donc de nouveau, on n'achète pas pour du long terme à ces prix-là. C'est trop cher, c'est trop haut. Peut-être pour du swing, pour viser les plus hauts récents, 140 euros. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup à gratter. Et sur la chaîne, on va attendre les 100, voire peut-être 110 euros. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit qu'on allait attendre les 100 euros sur Airbus. Mais bon, peut-être qu'on ira seulement à 110 euros, étant donné qu'Airbus continue à augmenter sa cadence de production d'avions. Et par conséquent, le résultat sera... Même en cas de récession, le résultat d'Airbus sera très intéressant et potentiellement ne pourra pas aller à 100 euros. Donc on va la suivre. Mais en tout cas, 100, 110 euros semble être un prix beaucoup plus juste pour entrer sur Airbus ou pour faire un renfort. Elfen, on l'avait précisé dimanche dans la vidéo de live que c'était un bon prix pour acheter pour un bon père de famille à ces prix-là. En dessous de 70 euros, ça nous paraît être un bon prix, un bon père de famille pour un début de ligne ou un renfort. Donc voilà, là, on semble faire un petit rebond sur les 55 euros. Rien n'est joué. Le prix semble être bon, mais on est toujours sous une énorme résistance oblique baissière. La tendance baissière est vraiment très, très affirmée sur Alphen. Donc rien n'est encore sauvé. Mais en tout cas, il y a eu un grand nombre d'acheteurs sur les 55 euros sur Alphen. Ok, donc jusqu'où ça peut aller ? Déjà, voyons si ça arrive à passer la résistance des 65 euros ainsi que la résistance oblique baissière pour viser plus haut. Pour l'instant, on a un signal haussier à court terme, mais c'est seulement à court terme. Donc, prochain objectif comblement du gap à 62,42. Ensuite, passer les 66 euros, pardon, pour passer la résistance oblique baissière et passer la résistance horizontale sur Alphen. À ces prix-là, ça semble toujours bon. Pour moi, en dessous de 70 euros, ça semble toujours bon. Mais attention, après une énorme baisse pareille, Alphen ne va pas remonter en V d'un coup. Je ne m'attends pas du tout à ce que ça reparte d'un coup vers les 100 euros. Pas du tout. Après une telle tendance baissière, ça risque de ranger. Ce qu'on appelle ranger en analyse technique, c'est-à-dire que ça va latéraliser pendant quelques semaines, quelques mois, quelques trimestres. J'imagine entre 55 euros et 70 ou 65 euros dans cet ordre d'esprit-là pendant quelques semaines, quelques mois, quelques trimestres. Donc, à suivre, Alphen, pour l'instant, la tendance haussière de court terme est très très belle, mais c'est seulement de court terme. Alphen, Alphen, elle semble remontir sur sa MM200 jour, mais aujourd'hui, jeudi 20 juillet, la bougie sur Alphen n'est pas du tout la même que sur la bougie du K40. Donc, attention. Attention. Le RSI repassait en dessous de 50, ce qui démontre une certaine faiblesse. Donc, les indicateurs ne sont pas concordants sur Alphen. Le rebond sur la MM200 jour, ainsi que le passage de la restance oblique baissière d'hier 19 juillet, était encourageante, mais ça n'a pas été validé aujourd'hui, jeudi 20 juillet. On a réintégré la restance oblique baissière. Donc, aucune idée de ce que ça va faire à partir de maintenant. Est-ce qu'on va casser même 200 jours par le sud, aller combler le gap à 132,20 euros, ou est-ce qu'on va se reprendre vendredi 21 juillet et repartir au nord ? Aucune idée. À ces prix-là, ça semble être un prix assez cher sur Alphen, un prix assez juste. Il n'y a pas de... Le prix semble assez juste. Il n'y a pas encore de bulles, mais il n'y a pas non plus de grandes opportunités pour un investisseur de long terme, il me semble. Et pour les court-termistes, du coup, la bougie d'aujourd'hui ne fait pas confiance. Moi, je m'attends à ce qu'on aille plutôt combler le gap à 132,21 euros. Mais on a quand même un beau support, avec quand même 200 jours. Donc, rien n'est joué. Là, vraiment, je n'ai aucune idée du sens à venir. Amundi, Amundi, on semble être à des bons prix à ces prix-là, à un prix juste, encore une fois. Donc, il n'y a pas de bulles sur Amundi. Moi, j'ai commencé ma ligne à 58 euros. Ça a pris relativement juste. Donc, peut-être que ça peut aller au sud. Ce serait des opportunités d'achat pour des longs termes, pour un investisseur de long terme. Et si ça va au nord, au-dessus des 59 euros, ça semblerait peut-être un peu cher pour un début de ligne long terme. Voilà, bon père de famille, ça semblerait un peu cher. Mais là, on est encore à des prix qui ne sont pas dégueulasses. En tout cas, attention, moi, j'ai un biais. Je suis dessus avec un PRU, avec un prix d'achat qui est plus élevé. Donc, j'ai un biais. C'est peut-être pour ça que je vous dis ça. Donc, attention à vous. De nouveau, il y a eu un bon rebond. On est repassés au-dessus d'Am 200 jours. Là, la tendance de court terme est haussière. Elle est très, très belle. La tendance moyen terme est plutôt latérale. Voilà, à un prix plutôt moyen. Ni trop élevé, ni grosse opportunité. C'est un prix un peu juste. Donc, que va faire l'action Amundi dans les quelques jours à venir ? Encore une fois, aucune idée. À court terme, on est haussier. Donc, je vais repartir sur une tendance haussière. En tout cas, tant qu'on est au-dessus d'Am 200 jours à 55,93, on pourra considérer qu'on est toujours dans une tendance haussière. Ça repasse en dessous d'Am 200 jours, en dessous des 55,93 euros. Il sera fort probable qu'on soit repassés de nouveau en tendance neutre ou baissière. Asset Meloding. Asset Meloding qui a donné ses chiffres, ses résultats semestriels, aujourd'hui, jeudi 20 juillet, qui a été mal pris par le marché. La publication n'était pas mauvaise. Mais, vu la valorisation d'ASML à ces prix-là, elle ne pouvait pas se permettre d'être juste bien. Il fallait de l'excellence. Sinon, les investisseurs, ce qui s'est passé, allaient la chahuter, allaient lui faire payer, entre guillemets. Un prix plus juste sur ASML serait en dessous de 600 euros. Moi, ce que je n'aurais pas à dire sur la chaîne. Donc, attention, formez-vous, faites vos propres idées. Moi, je ne fais que dire mon idée à moi. Et je fais régulièrement des erreurs et des bêtises. Je ne suis qu'un amateur. Donc, je ne vous donne que mon point de vue, mais vous devez faire vos propres recherches vous-même. Donc là, le marché a mal pris la publication qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, je m'attends à ce qu'on aille tester M200 jours, un peu plus bas, vers les 585 euros. Est-ce qu'on va rebondir dessus, ou est-ce qu'on va casser et retourner plus bas sur le support des 560 euros ? À suivre. Seul l'avenir pourra nous le dire. Mais, pour l'instant, mon propos, c'est de dire qu'on risque d'aller tester M200 jours. Moi, je pense qu'on va aller tester M200 jours à 586 euros actuellement. À voir ce qu'on va y faire, du coup. Ce ne sera pas un prix dégueulasse à 586 euros sur SML, je trouve, pour un début de ligne, en tout cas. Ensuite, on se renforce plus bas, évidemment, si on y va. Si on a l'opportunité d'avoir des prix encore moins élevés. Mais pas sûr. Capgemini. Donc, Capgemini, la tendance de moyen terme est assez moche. On faisait des plus hauts de plus en plus bas. On ne faisait pas des plus bas de plus en plus bas. On a un support à 155 euros. Pour l'instant, on a toujours plus ou moins rebondi dessus. La dernière fois qu'on a rebondi dessus, on a été un peu plus bas que 155. On a été à 153 euros. Ce qui était mauvais signe. Mais il y a eu un énorme rebond ensuite grandement aidé par la mode de l'IA. Donc, qu'est-ce que ça va faire, Capgemini ? À ces prix-là, ça me semble assez cher. Le support des 155 euros était un bon support pour en acheter. Un bon père de famille, un bon prix. Voilà. Donc, moi, je serais d'avis d'attendre de voir ce que ça va faire. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas passé les plus hauts récents. Il faudrait au minimum passer les plus hauts récents. Il faudrait passer les 180 euros en clôture pour essayer d'aller voir plus haut les 190 sur Capgemini. Pour l'instant, ça bloque. À un prix que je trouve un peu cher quand même pour un début de ligne ou un renfort pour l'instant. Katana Group. Katana Group. Donc, nous, on dit... En tout cas, dans la vidéo de dimanche dernier, on l'a dit... On l'a mis... On l'a... Excusez-moi. On l'a de nouveau mis sur notre liste d'achats bon père de famille. Il y a un bon prix actuellement. Elles sont rares. Donc, voilà. Faut en profiter. Elle n'a pas fait grand-chose depuis qu'on l'a mis sur notre liste à acheter la semaine prochaine. Mais le prix semble être bon pour du long terme. Là, graphiquement, techniquement, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible. On est quand même en tendance haussière de très court terme. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc, tant mieux si ça perdure. Ce serait assez juste vu les fondamentaux de l'entreprise. Voilà. Mais graphiquement, là, c'est pas non plus super net. C'est pas très très propre. Il reste en dessous de 50. Il y a quand même du volume. Bon. Donc, à suivre. Le prix semble être bon. Si on va plus bas, ça serait encore une meilleure opportunité d'achat. Mais là, graphiquement, rien ne nous dit que ça peut aller plus bas. Pour l'instant, c'est haussier de court terme. Là, ce système est trop cher. Ce système est beaucoup trop cher à ces prix-là. Moi, je ne peux pas acheter à ces prix-là. C'est l'une des plus magnifiques sociétés du monde. Et en plus, on peut l'avoir sur le PEA. Donc, c'est certainement qu'elle sera toujours un peu chère. Et certainement que moi, j'arriverai à l'acheter uniquement lorsqu'il y aura un crack est-ce qu'il y aura une panique sur le marché. Là, actuellement, il y a au minimum une complaisance. Et moi, je pense qu'il y a même plutôt une euphorie qui se met en place. Donc, ce n'est pas du tout à ce moment-là qu'il faut acheter de Dassault Systèmes. Elle semble extrêmement chère à ces prix-là. Donc, à suivre. En tout cas, graphiquement, c'est haussier de court terme. C'est haussier de court terme. À moyen terme, on est plutôt latéral. Tendance neutre à moyen terme. Ok. Donc, très dangereux à ces prix-là. Très dangereux. Le court terme, je ne sais pas quoi vous dire. Eden Red. Eden Red semble être un peu cher à ces prix-là. Donc, la tendance est baissière à court terme. On va au sud. Donc, nous, on va l'attendre plutôt sur les 55 euros. 54, 55 euros sur la chaîne. Mais avant d'atteindre les 55 euros, elle va rencontrer même 200 jours. Donc, à voir ce que ça va faire Eden Red sur MM200 jours également. Je ne donne pas de niveau intermédiaire pour l'instant. Je donne quand même 56,40 euros. Il y a un niveau intermédiaire. Si les cours se rencontrent à ce niveau-là avec MM200 jours, certainement qu'il y aura un rebond technique. Va-t-il durer ce rebond technique ? Bon, le prix semble être assez cher à ces prix-là. 55 euros semble être un meilleur prix. Et même 50 euros serait un très, très gros support qu'il faudra mettre à profit pour l'investisseur de long terme. 55 euros, c'est quand même plus mitigé. Mais 50 euros semble être un bon prix, tant au niveau graphique qu'au niveau fondamental sur Eden Red. Encore une fois, c'est que mon avis. Equissance, je suis dessus. PRU, 60 euros. Il y a quelques temps maintenant que je vous dis qu'à ces prix-là, plus de 80 euros, Equissance est très cher. Je ne comprends pas pourquoi c'est si cher. Il y a beaucoup de volume qui accumule sur Equissance. Donc, attention. Moi, j'ai beau penser que c'est cher, le marché nous dit qu'il y a de la force acheteuse sur Equissance. Donc, il faut en tenir compte. Pour l'instant, il y a une résistance haussière qui tient, même si on voit bien que là, on patine. Depuis qu'on a touché les 84 euros, on patine, on a du mal à aller plus haut. C'est très poussif. Ça n'accumule plus sur mon outil d'accumulation distribution. Bon, le RSI reste au-dessus de 50, ce qui montre une certaine force, malgré tout. Il n'y a pas du volume tous les jours. Voilà. À ce prix-là, ça semble être cher. Moi, je ne conseille pas du tout de commencer ni de se renforcer à ces prix-là. Nous, sur la chaîne, on va plutôt attendre les 70 euros. Et pour les plus pressés, éventuellement 75. Voilà. Certainement 75, ce sera un prix beaucoup plus juste. Là, pour moi, on est 15% trop cher sur Equissance. Mais encore une fois, ça accumule. Donc, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Mais pour l'instant, je trouve ça trop trop cher. Et publication sur Equissance le 3 août. Essilor Exotica et Essilor Exotica semblent être chers à ce prix-là également. Mais la tendance de court terme est haussière. On a une belle bougie aujourd'hui, jeudi 20 juillet. Voilà. Quand même une mèche basse qui s'est fait racheter. On a fini pratiquement au plus haut de la journée. Donc, très très belle bougie. Mais on est dans une résistance. Donc, c'est compliqué d'acheter à ces prix-là. Pour ceux qui en voulaient, il y avait un signal d'achat quand on est passé au-dessus d'AM200 jours. En tout cas, vous aurez pu en acheter plus ou moins à n'importe quel moment. En gardant un stop en dessous d'AM200 jours. Alors, pardon. Je vais préciser mon propos. Entre le 1er juin et le 26 juin, vous pouviez l'acheter avec un stop sous mon support. On voit bien qu'il a bien fonctionné. Et après le 26 juin, vers le début juillet, quand on a commencé à remonter, en suivant AM200 jours. Là, on aurait pu l'acheter le plus proche possible d'AM200 jours avec un stop en dessous d'AM200 jours. On voit qu'il a été cassé une fois. Donc, potentiellement, certains d'entre vous sont faits avoir. Et potentiellement, beaucoup d'entre vous ont attendu la bougie du lendemain pour avoir une bougie de confirmation. Et là, il n'y a pas eu de bougie de confirmation. Il y a eu une bougie d'infirmation. Et on est repassé au-dessus d'AM200 jours. Donc, l'AS technique a très bien fonctionné sur Exceller Luxottica. Là, c'est depuis le 1er juin, je trouve. Mais là, c'est trop tard. Ça paraît un peu tard. Il n'y a pas de stop court. On est dans une résistance. Donc, c'est un peu tard. Et certainement, un peu cher. En plus, pour un début de ligne long terme. Sur la chaîne, on va plutôt attendre les 155, 140. Ce serait beaucoup plus intéressant. Eurofins scientifique, je suis dessus. Péru, 64,82. On est dans une énorme tendance baissière de moyen-long terme maintenant. Oui, les prix à ces prix-là, on semble avoir atteint des prix intéressants. Alors attention, je suis dessus. J'ai un Péru à 64,82. Mais je fais régulièrement les fondamentaux des entreprises. Et moi, je trouve qu'Eurofins, c'est un prix intéressant à ces prix-là. Là, on a rebondi sur les 55 euros. De court terme, la tendance est très, très importante. Hier, jeudi 19 juillet, on a passé la restance oblique baissière de moyen terme. Avec une très, très belle bougie et un volume normal. Donc, c'est très, très bien. Aujourd'hui, jeudi 20 juillet, on reste au-dessus de la restance oblique baissière. On reste au-dessus du milieu de la bougie de la veille. Donc, c'est toujours un signe de force. Pour moi, on a passé cette restance oblique baissière. Mais bon, comme je vous ai dit pour Alphen, vu l'énorme tendance baissière qu'il y a eu jusqu'à présent, il est très, très peu probable qu'on reparte en tendance haussière tout de suite. Ce serait très étonnant. Donc, le plus probable, c'est qu'on fasse un range entre les 55 euros et peut-être les 60 ou 65 euros pendant quelques trimestres, quelques mois ou pendant quelques temps pour bien montrer que le couteau s'est planté. Voilà, généralement, c'est ce qui arrive le plus souvent dans ce genre de cas, après une énorme baisse pareille. Donc, pour résumer, les prix sont intéressants. Mais attention, on est peut-être dans le haut d'un range qui va se matérialiser dans les semaines et mois à venir. Attention, du coup. Mais les prix sont toujours intéressants à ces prix-là. Euronext, Euronext, je suis dessus, PRU 63 euros. Comme Alphen, comme Eurofins, la tendance baissière est très marquée. Ça fait très mal pour tous ceux qui étaient dessus. Mais là, on semble avoir atteint des prix très intéressants. Donc, moi, je suis rentré dessus en me disant ça, que c'est des prix très intéressants. Donc, on est toujours à des prix très intéressants. Sur la chaîne, on va dire qu'en dessous des 65 euros, c'est toujours un prix très intéressant sur Euronext pour un début de ligne ou un renfort pour un long thermiste. Voilà. Et les cours thermistes, là, je n'ai pas vraiment de stop court à vous proposer. On arrive à un comblement de gap. Comme j'ai pu vous dire pour les très grosses autres tendances baissières. Après une énorme tendance baissière comme celle-là, il est fort probable qu'on fasse un range dans les semaines, mois à venir, entre 60, 65, peut-être 70 euros. Voilà. Donc, moi, je m'attends à ce que ça range entre 60 et 65 euros à partir de maintenant. Donc, là, on est à 63 euros. Je n'ai pas de stop court. Pour un acheter à de long terme, oui. En espérant, enfin, pour rentrer dessus, en se disant que ce serait quand même dommage de ne pas rentrer à ces prix-là, si jamais elle retourne à 70 euros. Voilà. Donc, au moins rentrer dessus, un début de ligne. Et ensuite, on voit qu'est-ce que ça va donner. On est toujours sous restance oblique baissière. Voilà. Et moi, j'ai un support plus bas, entre 57, 50 et 60 euros. Il n'est pas dit non plus qu'on n'y aille pas dans les semaines et mois à venir. Ce qui, pour moi, serait une encore plus grande opportunité d'achat. Mais là, graphiquement, on est toujours en tendance baissière à court-moyen terme. Oui, court-moyen terme. Avec un RSI qui est plutôt faible. Voilà. Donc, les prix semblent intéressants. Mais, graphiquement, il n'y a pas grand-chose qui nous dit que ça va rebondir à ces prix-là. Pour l'instant, c'est plutôt flat. En tout cas, c'est faible. Là, pour l'instant, graphiquement, c'est plutôt faible. Interparfum. Interparfum. Donc, magnifique tendance. On semble être un peu haut, un peu cher à ces prix-là. De nouveau. On a testé une résistance. On n'arrive pas. On repart au sud. RSI en dessous de 50. Volume manquant. Voilà. On a une très, très belle bougie de nouveau sur le CAC aujourd'hui. Interparfum a une bougie très, très moche. Donc, je m'attends à ce qu'on puisse aller voir plus bas sur Interparfum. De nouveau, ce serait bien d'aller tester M200 jours. Il y a quelques temps qu'on n'a pas testé. Donc, voilà. Moi, je m'attends à ce qu'on aille retenter M200 jours. Alors, où est-ce qu'on va retrouver M200 jours ? Est-ce que ce sera sur les 58, les 59 ou les 60 ? Quelque part par là, certainement. Donc, il faudra la suivre, la surveiller, voir s'il a rebondi sur M200 jours ou pas. Ou si elle va aller voir le bas du support, là, à 56,50 euros environ. Dans les deux cas, vous pourrez avoir un stop court, en tout cas, pour rentrer dessus. À un prix, aujourd'hui, qui ne semble pas être une opportunité d'achat pour un long-termiste. Ipsos. Alors, Ipsos, nous, sur la chaîne, on dit qu'à ces prix-là, c'est un prix intéressant. Mais, de nouveau, on est sous restance oblique baissière. De nouveau, graphiquement, il n'y a pas grand-chose qui nous dit qu'il va y avoir un rebond. C'est assez faible. On a réintégré la résistance oblique baissière aujourd'hui, jeudi 20 juillet. Donc, c'est très très faible. Ça n'accumule pas. Il y avait un récit au-dessus de 50, mais qui, quand même, est assez faible. Donc, voilà. Donc, le prix semble être intéressant. Mais, graphiquement, il n'y a rien qui dit qu'on va passer en tendance haussière prochainement. Donc, à suivre, il y a certainement aussi la publication qui va arriver prochainement sur Ipsos. Donc, les investisseurs n'achètent pas à quelques jours de la publication des résultats. Il vaut mieux attendre quelques jours et avoir des certitudes sur les fondamentaux de l'entreprise plutôt que de rentrer un peu trop tôt et d'être désagréablement surpris à la sortie des chiffres. Attention. Kering. Kering, je suis dessus. Pérue, 480 euros environ. Donc, c'est assez moche, Kering. C'est la plus faible des luxes actuellement. Mais le PER de Kering était vraiment très 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 intéressant. Voilà. On a dit plusieurs fois sur la chaîne qu'en dessous de 550 euros, ça nous paraît être un bon prix pour un début de ligne ou un renfort pour un bon père de famille. Donc, moi, j'ai commencé ma ligne sur 480 euros. Un support qu'on avait identifié sur la chaîne. Ça a rebondi dessus par chance. Ça aurait très bien pu continuer à baisser sur les 440, 460. Donc, il se trouve que ça a rebondi. Et qu'en plus, on a eu une belle news. Enfin, qu'on a eu un changement de PDG sur Kering. Et le marché a décidé de le prendre de la meilleure des façons qui soit. C'est-à-dire en montant énormément. Donc, depuis, on semble être dans une petite euphorie sur Kering. Attention, on a ce deuxième jour qu'on est en dehors des Bollinger. Donc, il est possible qu'on continue encore en dehors des Bollinger, mais pas beaucoup plus haut. Il est très très fort probable que là, on commence à rebaisser sur Kering. On s'approche des prix à 550 euros, qu'on avait dit sur la chaîne. Qui est également une résistance graphique. Voilà, un prix rond également. Donc, tout ça me fait dire qu'on va certainement arriver à la fin de la tendance haussière de court terme. Donc, ensuite, on va latéraliser. On va consolider. On va créer des figures. Et en regardant ces figures-là, on pourra avoir une idée de s'il va y avoir un rebond ou si on va rebaisser, malheureusement. Donc, voilà. Donc, plutôt à essayer de prendre... Maintenant qu'on a certainement fait le plus gros de la hausse de court terme, essayer de la prendre le plus proche possible des 520, 530 euros. Voilà. Il est fort probable qu'on retente MM200 jours à 531 euros actuellement. Voilà. Mais il est aussi possible qu'on continue à monter. Donc, moi, mon scénario, c'est qu'on retente MM200 jours sur les 530 euros. Voilà. Ça ne sera pas un signe de faiblesse. Après une énorme hausse comme ça, c'est tout à fait normal de respirer un peu, de consolider un petit peu. Les courts thermistes vont prendre leurs bénéfices et vont sortir. Là, ils ont fait quand même un sacré gain. Depuis les 480 euros que beaucoup avaient identifiés, on a quand même fait 13%. Donc, les courts thermistes vont commencer à prendre leurs gains à partir de maintenant. Donc, attention. Et publication le 27 juillet sur Kering. Voilà. Donc, très bon prix pour un début de ligne ou un renfort pour un long thermiste. Mais certainement qu'on pourra optimiser sur les 530 euros environ. Et si on retourne sur les 480 euros, de nouveau, il devrait y avoir un rebond. De nouveau. L'Oréal. Ah, donc L'Oréal, elle est très chère à ces prix-là. Elle est très chère. Elle est très haute graphiquement. Mais, il y a un certain nombre de mauvaises news qui arrivent sur l'Oréal cette année-temps. Ce qui me fait penser qu'on pourra peut-être avoir l'opportunité de l'avoir plus basse. Donc, pour l'instant, on est dans un support. J'ai espoir que ça continue à baisser. Vu les mauvaises news qu'on a eues. Alors, ce n'était pas des très mauvaises news. Le marché a décidé de mal le prendre. Mais, bon, les news n'étaient pas non plus très mauvaises. C'est juste qu'à ce prix-là, c'est extrêmement cher. Et du coup, si les informations, si les news ne sont pas parfaites, forcément, le marché le prend mal. Donc là, on semblait même avoir une sorte de double top. On va calculer le prix pour voir. Imaginons que ce soit un double top le plus petit des objectifs possibles. Ce serait quoi ? Ce serait vers les 380 euros et même 200 jours. Certainement que moi, je vais commencer. Je vais m'acheter une L'Oréal sur les 380 euros. Avec MM 200 jours en soutien. Ce sera tellement un peu cher à ces prix-là. Mais L'Oréal sera toujours un peu cher. Et je n'en prendrai qu'une seule pour pouvoir me renforcer si ça continue à baisser plus bas. Je vous raconte un peu ma vie, mais ça peut vous donner une idée. Plus bas, il y a le support des 370 euros. Plus bas encore, il y a les 350 euros qui feront support également. Donc moi, le top du top serait 350 euros. En plus, fondamentalement, ce serait beaucoup plus juste 350 que 380. Mais un peu comme ASML, un peu comme Air Liquide ou Eden Red. C'est une magnifique société. Elle sera toujours peut-être un peu chère. Donc peut-être pas non plus viser trop trop bas. Si vraiment vous voulez rentrer dessus comme moi. L'UmiBird. L'UmiBird, je suis dessus. PRU, 15,74. La tendance de moyen et de long terme maintenant est assez moche. Elle est baissière. On avait un support sur les 14 euros qui a craqué. Donc on a descendu sur le support plus bas. Il valait 13,50. Pour l'instant, il semble tenir. Mais la tendance est vraiment très très moche. Il n'y a même pas eu de rebond pour l'instant. C'est juste qu'on latéralise sur les 13,50. Donc il n'y a pas de force du tout sur l'UmiBird actuellement. À ce prix-là, il me semble que c'est un bon prix fondamental. Alors attention, fondamentalement, je pense qu'on peut aller sur les 12 euros. Ce ne serait pas déconnant au niveau fondamental. Mais ce serait une énorme opportunité d'achat si on pouvait y aller. Donc pas du tout sûr qu'on y aille. Déjà, à ce prix-là, il me semble que c'est une bonne opportunité d'achat pour un long termiste. Mais attention, je suis dessus. PRU, 15,74. Donc mon esprit est biaisé par le fait que je sois déjà dessus. Donc attention. Mais en tout cas, je le pense. Je le dis, je le pense et je l'ai concrétisé en achetant une ligne. Et à ce prix-là, ça me paraît être un bon prix fondamentalement. Voilà, pour les années à venir, pour un long termiste. Les cours termistes, je n'ai pas de stop cours. LVMH, magnifique société. Elle aussi, elle sera certainement toujours un peu chère. Sur la chaîne, on dit que 800 euros, ce n'est pas nul. 750 euros, c'est super. 700 euros, si on y va, il faudra lâcher la purée. Il faudra vraiment y aller fort, à mon avis. Voilà, à ces prix-là, il n'y a pas non plus d'euphorie. Il n'y a pas de bulle sur LVMH à 800 euros. C'est un prix qui semble assez juste. Au niveau des fondamentaux de l'entreprise. Donc là, graphiquement, on latéralise entre 800 euros et 880. Donc à voir ce que ça va faire. Et si ça passe les 900 euros, ça sera le signe d'un début d'euphorie. Ça sera certainement un peu cher. Mais peut-être que quand on aura la publication des chiffres dans 3 ou dans 6 mois, les bénéfices de LVMH seront tellement montés que 900 euros, ça ne sera pas si cher que ça. LVMH, là, semble être bien pricé, mais elle a tendance à faire mieux que ce que le consensus attend au niveau fondamental. Donc si de nouveau, le consensus est surpris à la hausse par les chiffres qui vont être donnés par LVMH, peut-être que les prix de 800 euros, on ne les reverra jamais. et qu'un prix normal sur LVMH sera plutôt 900. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Je sais que je suis parfois brouillon, j'en suis désolé. C'est pour ça que je répète parfois plusieurs fois les mêmes choses, de façon peut-être un peu différente. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, LVMH, graphiquement, ça latéralise, je ne vois rien. Si on peut retourner sur les 800 euros, certainement qu'il y aura de nouveau du monde et un rebond technique. Certainement que je commencerai une ligne, moi aussi, à 800 euros. Publicis Group, Publicis Group, alors... Donc L aussi, ça latéralise, ça se voit là. Moi, j'ai plutôt une borne de basse, un prix à 66 euros. Le prix plus haut à 78 euros. Il me semble qu'à ce prix-là, Publicis, ce n'est pas cher. Ça semble être un prix un peu juste, voire à un bon prix pour du long terme. Donc, de nouveau, je vous laisserai faire vos propres recherches. Si vous voulez que je la regarde en analyse fondamentale ou une autre société, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. On la regardera du coup dimanche en analyse fondamentale pour voir si à ce prix-là, c'est cher ou pas. Mais il ne me semble pas. Il ne me semble pas. Par contre, ce n'est pas non plus un prix optimisé. Le prix optimisé sera plutôt vers M200 jours avec un stop court. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? La bougie d'aujourd'hui n'est pas super engageante. Alors, il faut savoir que jeudi, mercredi, pardon, excusez-moi, on va y arriver. Mercredi 19 juillet, Publicis était l'une des plus fortes baisses du CAC 40 parce qu'un de ses concurrents aux Etats-Unis a sorti des mauvais chiffres et qu'aujourd'hui, jeudi 20 juillet, Publicis, en tout cas à mi-journée, était l'une des plus fortes hausses du CAC 40. Donc, on se fait balader total parce qu'eux, ils ont sorti leurs chiffres et eux, ils étaient bons et eux, ils ont dit qu'ils avaient de bonnes perspectives pour les mois et les années à venir au niveau de leurs fondamentaux. Donc, on se fait plus ou moins balader graphiquement comme fondamentalement. À ces prix-là, ce n'est pas dégueulasse. Si on pouvait la choper le plus proche possible de M200 jours, ça semblerait être un meilleur prix encore d'achat mais c'est une magnifique société. C'est pour ça qu'elle est dans ma liste A. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Et donc, rien ne dit qu'on va retourner sur M200 jours. Rien ne dit. Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, on est certainement un peu cher à ces prix-là. Graphiquement, il y a une figure. Qui se dessine. Ouais, c'est pas net. C'est pas net du tout. Donc, on arrive à la fin d'un biseau. On arrive à la fin d'un biseau. Qui va faire ce biseau ? Est-ce qu'il va casser vers le sud ? Casser les 140 euros et retourner voir les plus bas récents à 136 euros. Est-ce qu'il va casser par le haut ? Casser les 145 euros en clôture. Et est-ce qu'on va aller retourner voir les 150 euros ? Bon, pour l'instant, on est dans le biseau. On arrive à la fin. C'est jamais très bon signe quand on arrive à la fin d'un biseau. C'est plutôt dire qu'on va aller voir le sud. À ces prix-là, c'est un peu cher. Mais de nouveau, Rémi Cointreau, c'est une magnifique société. Et il est fort probable qu'on l'achète toujours un peu cher. Donc attention, moi je suis plutôt pour la baisse. Sincèrement, je suis plutôt pour la baisse. On arrive à la fin d'un biseau. Le RSI est toujours en dessous de 50. Ça ne cumule pas. Le CAC est très élevé actuellement. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Il me semble que rentrer sur Rémi Cointreau à ces prix-là, même à 136, c'est prendre un trop gros risque, il me semble. Vu le PER de Rémi Cointreau, il me semble qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Seb. Alors Seb, sur la chaîne, on avait dit en dessous de 95 euros pour commencer un début de ligne. Là, on est plutôt vers les 100, mais il y a une mauvaise publication aujourd'hui d'un concurrent de Seb. Ce qui me fait penser qu'on va certainement retenter M200 jours, donc repasser en dessous des 95 euros sur la chaîne. Est-ce qu'on va faire un rebond de nouveau sur M200 jours sur Seb ? On le verra. Personne ne peut savoir à l'avance. C'est probable. Au vu des fondamentaux de Seb, c'est probable. Si on pouvait aller casser M200 jours, elle est encore plus bas que les 85 euros qu'on a atteints récemment. Il me semble que 95 euros et en dessous, ce sera une opportunité d'achat sur Seb. Donc pour l'instant, pour moi, il ne faut pas acheter. On va retourner au sud sur Seb, à mon avis. Sauf si ça nous fait le même coup qu'avec Publicis, où le lendemain, ils sortent leurs chiffres et ça monte. C'est aussi possible. On pourra surveiller la publication de Seb. Et en attendant la publication de Seb, moi, je m'attends à ce que ça retente M200 jours. Aujourd'hui, M200 jours à 89,91 euros. Voilà. Ce n'est pas un prix dégueulasse à ce prix-là. A 97, ce n'est pas un prix dégueulasse du tout. Mais 90 euros, c'est encore mieux. Saint-Gobain. Saint-Gobain, j'ai toujours eu du mal avec cette société pour la valoriser. La société Saint-Gobain, j'ai toujours eu du mal. Régulièrement, elle vend des sociétés à elle qui font des faibles marges et elle en rachète d'autres avec des meilleures marges. C'est un secteur porteur de la rénovation énergétique. Oui, mais la construction neuve n'est pas à son beau fixe et ça risque de durer également. C'est pourquoi, fondamentalement, j'ai du mal à lui donner un prix. Sur la chaîne, on a tranché, on a dit plutôt 46 euros. graphiquement, c'est un bon support. De long terme, c'est le milieu du graphique de long terme. Pour prendre le moins de risques possibles, un début ligne sur les 46 euros semble être beaucoup plus juste et ensuite, se renforcer plus bas. Là, ça monte fort. Voilà. De court terme, moyen court terme, c'est haussier Saint-Gobain. De long terme, c'est plutôt chelou. Tendance chelou sur de long terme et moyen court terme, c'est pas mal haussier Saint-Gobain. Je ne sais pas trop quoi vous dire. De nouveau, il me semble que c'est un peu cher à ces prix-là. Donc, tenter un début ligne, ça me paraît compliqué. Voilà. Si on arrive à passer les plus hauts récents en clôture, pourquoi pas ? Au passage, des 59 euros en clôture, oui, là, vous pourrez avoir un stop court en dessous des 59 euros pour essayer d'aller voir plus haut sur Saint-Gobain. Et voilà. Moi, pour les longs termis, je vais plutôt d'attendre 46 euros. Il me semble que l'immobilier va souffrir la hausse des taux en zone euro n'est pas du tout finie. Il y en aura au moins deux, à mon avis. Une, c'est sûr. Mais il me semble même que Christine Lagarde a dit deux, il me semble. Bon, j'ai un doute. Peut-être qu'elle a dit qu'une seule, mais à mon avis, on est loin d'être à la fin de la hausse des taux en zone euro. Donc, ce qui va pénaliser les constructions neuves ainsi que Saint-Gobain. Donc, ça me paraît compliqué d'acheter à ces prix-là. Mais la tendance de moyen et de court terme est très très belle quand même. Donc, on se laisse porter. On se laisse porter pour ceux qui sont dessus. Et au passage, 59 euros pour les court-termistes éventuellement qui voudraient tenter 65 euros, qui voudraient tenter 10%, pourquoi pas. Mais assez dangereux. Satorius Stedim. Satorius Stedim, magnifique société, mais elle a un peu air très très élevé. Elle a fait un mini profit warning. Elle a prévenu que ces chiffres ne seront moins bons cette année que ce qu'elle avait annoncé en début d'année. Donc, ça ne fait jamais plaisir au marché, surtout quand on a un PER aussi élevé que Satorius Stedim. Donc, sur la chaîne, on va plutôt l'attendre en dessous de 200 euros, un peu comme d'autres sociétés qui sont magnifiques, qui sont toujours un peu chères. d'AssoSystem d'ailleurs, voilà, d'AssoSystem surtout, il est fort probable que Satorius Stedim, moi, je pourrais l'acheter uniquement lors d'un crack et uniquement si on va sur les 200 euros ou en dessous. À ce prix-là, ça parait cher, mais c'est une magnifique société. Donc, elle sera toujours payée trop chère. À quel point trop cher, moi, je dis 200 euros parce que je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Voilà, c'est baissier pour l'instant. On a un rebond technique de court terme, certes, mais dans une résistance, donc il n'y a pas de stop court, ça paraît dangereux d'acheter à ces prix-là, autant au niveau graphique qu'au niveau fondamental. Attention. Schneider Electric, Schneider Electric, oulala, on se fait balader sur Schneider. On avait une sorte de double top qui, après, ça a été invalidé. On s'était dit un double bottom qui, là, de nouveau, est invalidé. On retourne au sud. Donc, voilà. Schneider Electric, à ces prix-là, ça semble être cher. Ça semble être cher, mais c'est une magnifique société. Ce sera toujours un peu cher. Jusqu'à quel point ce sera cher ? De nouveau, la même rengaine. Donc, c'est un prix, voilà, disputé. Il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Là, on est sur un support à 155 euros. Schneider Electric, comme beaucoup de ma liste, pas toutes, attention, pas toutes, mais comme beaucoup de ma liste, on peut acheter plus ou moins, il y en a certains qui achètent plus ou moins les yeux fermés tous les mois, tous les trois mois, tous les semestres, parce qu'en se disant que de toute façon, ça ne fait que monter ce genre de boîte, ça ne fera que monter à l'avenir. Les fondamentaux sont très très bons. Le secteur est porteur. Le management est très très bon. Les perspectives sont très très bonnes. Ça fait de la croissance interne, externe. Voilà, c'est vraiment une des plus belles, magnifiques sociétés de France, de nouveau. un prix plus juste, ce serait plutôt entre 135 et 140 euros, mais il y en a certainement qui sont intéressés pour l'avoir à un prix pas dégueulasse. Voilà, ils n'attendront pas le prix juste et ils n'attendront certainement pas l'opportunité d'achat. Il y en a juste quand c'est pas dégueulasse, ça leur va déjà très très bien pour du long terme. on ne va pas non plus se casser la tête à chercher à un euro près. J'en vois plein qui étaient sur Total par exemple, on va l'avoir plus tard, mais on était à 51 euros, il attendait à 50 euros. On avait une bonne news il y a un moment, enfin, une pas mauvaise news et c'est remonté fort graphiquement. Voilà, pour un euro, il ne fallait peut-être pas attendre non plus 50 euros. On va reparler Schneider de Total, pardon. Donc Schneider, pareil, là on a un prix pas dégueulasse, c'est pas optimum. Certainement que dans un an ou deux on sera plus cher que ces prix-là, certainement. S2i, donc S2i qui commence, c'est la première fois que vous la voyez sur ma liste A depuis très longtemps, on l'avait en début des vidéos il y a un an, mais elle en était sortie parce que j'ai dû faire des choix et là je la re-rentre, on a fait la liste fondamentale dimanche, on semblait être un bon prix fondamental et c'est une magnifique société pour du long terme. Donc on l'a mis à un achat pour un bon père de famille dimanche, le prix était bon. Donc là je le redis, aujourd'hui, vendredi, jeudi, 20 juillet, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il y a une énorme bougie super moche qui fait mal, mais avec pas beaucoup de volume, donc il va falloir attendre les prochains jours. Une bougie très très moche ou très très belle mais sans volume, ça ne veut pas dire grand chose. si ce n'est pas validé par du volume, surtout que là c'est une small cap, il y a quand même du 247 000 euros d'échangé, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus représentatif. S2i. Donc à ce prix-là, ce n'est pas dégueulasse, ça semblait même être un bon prix pour du long terme, mais graphiquement, je n'ai pas de stop court, la bougie de jeudi est vraiment très 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 moche, éventuellement à surveiller vendredi 21 juillet, voir ce qui se passe, s'il y a un rebond, s'il y a un rebond, vous pourrez la choper avec un stop court en dessous des plus bas d'aujourd'hui, donc en dessous des 53,90, l'acheter avec un stop court, si vendredi 21 juillet, ça repart au nord. Voilà, ce sera compliqué graphiquement, il y a une résistance qui va être très dure à passer, donc ce n'est pas non plus pour tout le monde, ce n'est pas du moindre risque du tout ce que je viens de vous dire, mais potentiellement ça se tente. Voilà, il y a longtemps qu'on n'a pas testé M200 jours, donc de nouveau si on pouvait descendre plus bas et tester M200 jours, on pourrait avoir un stop court et un prix encore plus intéressant. Soitek, Soitek, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était la semaine dernière, je vous avais dit qu'elle avait pris 7% dans la journée, mais que c'était un signe de force, que moi je m'attendais à ce qu'elle puisse aller, dans les semaines, trimestres à venir, sur les 200 euros, combler son gap à 200 euros, vu la force qu'on a eu, un broker, un analyste a remonté son objectif de cours, alors je ne sais plus à combien, mais là en tout cas, on a passé une résistance qui était très très forte, donc les cours thermistes sortent après avoir pris des bons gains, là il me semble parce que c'est ce qu'on voit avec la bougie d'aujourd'hui, jeudi 20 juillet, mais même si là, à la marge, on a cassé mon support de quelques pouillèmes, après une telle hausse, ça ne paraît pas anormal, donc on va se mettre des fibos pour savoir éventuellement pour des cours thermistes à quel prix la prendre, les 50% de fibos sur 161 euros environ, les 38.2 de fibos sur les 163 euros, donc voilà, pour moi, essayer de la choper le plus proche possible des 161 euros pour ceux qui auraient loupé le début du rebond, donc avec un stop court sous la moyenne mobile court terme, aujourd'hui à 160.77 et voilà, en espérant la continuité de cette magnifique hausse en visant minimum 180 euros, voire moi, je parle des 200 euros, le comblement du gap. Ça paraît un peu cher au niveau fondamental, mais c'est une magnifique société, les attentes sont très très fortes également, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Soprasteria, Soprasteria, en dessous des 180 euros sur la chaîne, on disait que c'était un bon prix, bon, après on a vu les fondamentaux, on s'est dit que bon, c'était bien, mais c'était pas non plus le top, si on pouvait la choper le plus proche possible des 162 euros, il y a un gap à combler, ça serait l'idéal, mais pour l'instant, ça ne veut pas y aller, ça part au nord, donc là, on est un peu cher, là on est peut-être un peu cher, donc attention, donc on va l'attendre plus basse, au moins sur les 180 euros et en dessous, mais là, graphiquement, on se laisse porter, c'est aussi de court terme, alors de court, de moyen, de long terme, c'est aussi, Soprasteria, c'est une magnifique société, voilà, mais c'est tellement un peu cher à ces prix-là, avec un CAC à 7400, avec un début d'euphorie, ça peut continuer à monter et donc c'est pour ça qu'on se laisse porter, mais un début de ligne pour un long terme, ça, ces prix-là, ça semblait être trop cher. STM, STM, je suis dessus, PERU 3136, donc attention, j'ai un biais, sur la chaîne, on va l'attendre sur les 38 euros, ce n'est que un support graphique, fondamentalement, là, 48 euros, ce n'est pas cher, STM, ce n'est pas cher, mais le problème, c'est qu'STM sera plus ou moins toujours pas cher, quand on passe, quand les investisseurs pensent au semi-conducteur, ils ne pensent pas forcément à STM, ils pensent à NVIDIA, ils pensent à SML, ils pensent à TSMC, mais ils ne pensent pas spécialement à STM, excusez-moi. donc c'est pour ça, que sur la chaîne, on estime qu'elle a tout le potentiel pour aller à 50 euros, ce serait un prix normal, ce serait un prix juste, mais que la moindre crise, la moindre... quand le marché redeviendra plus raisonnable, et voire même que Mister Market sera déprimé, certainement qu'on pourra choper STM sur les 38 euros, donc aucune raison de se forcer à prendre à ce prix-là, même si fondamentalement, ça ne semble pas très cher à ces prix-là. Donc après, chacun fait ses choix, je vous ai donné mon avis, graphiquement, c'est haussier, à court, moyen, long terme, c'est haussier, STM, on est dans un support, c'est très très beau, je n'ai pas de stop court à vous proposer, et les publications le 27 juillet sur STM, donc de nouveau, on n'achète pas à quelques jours des publications, il vaut mieux attendre d'avoir une certitude sur les chiffres et les perspectives données par le management que prendre le risque, mais bon, je dis ça, sur STM, le risque, il n'est pas énorme, il me semble, je pense que les chiffres seront bons, et que le management est suffisamment excellent pour nous prévenir suffisamment à l'avance si jamais il y avait eu un problème, donc là, je ne pense pas du tout à un problème sur STM, voilà, je le dis, je dis en général qu'il ne faut pas acheter à quelques jours de la publication, mais sur LVMH et d'autres boîtes dans ce genre, il n'y a pas vraiment trop de risques, généralement. Sword Group, alors Sword Group, on l'a fait également l'analyse fondamentale la semaine dernière, il me semble, oui, sur la chaîne dimanche, en live du dimanche, d'ailleurs je time toutes mes vidéos d'analyse technique et les vidéos live du dimanche, donc vous pouvez regarder les sociétés qui vous intéressent de façon très rapide, voilà, vous avez le timing dans la description de la vidéo, alors pas dans l'heure qui suit la sortie de la vidéo, je vais laisser moins un peu de temps pour le faire, mais là, pour la vidéo du dimanche, c'est largement fait, et d'ici 22h, pour cette vidéo d'analyse technique, ça sera fait, normalement, également, ou en cours, en tout cas, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que pour moi, sur le groupe, à ces prix-là, c'est pas dégueulasse, mais c'est quand même, moi je vais attendre plus bas, moi je vais attendre 40 euros, si ça casse, j'attendrai 38 euros, et si ça casse 36 euros, fondamentalement, ce serait vraiment très, très étonnant qu'on aille plus bas qu'à citer 36 euros, mais voilà, on vient de tâcher le dividende, de nouveau, le CAC à 7400, de nouveau, il y a une certaine euphorie, donc moi, je vais attendre que Mr. Market rebaisse en tension, déprime un petit peu, et la choper sur l'un de ses trois supports, voire même les trois, en commencionnie à 40, en renforçant à 38, et en balançant toute la purée à 36, si jamais on a l'occasion, la chance d'y aller. Synergie, synergie, on est dans un range entre 31,30 et 34,30 depuis le début de l'année, là, on est au milieu de ce range, donc ça paraît assez compliqué, je m'attends à ce que ça casse le range par le haut, je m'attends à ce qu'on ne puisse pas aller voir le bas du range à 31,30, parce que ça vaudrait dire casser MM200 jours, est-ce qu'il ne serait pas un bon signe ? Voilà, donc, au mieux, vous pourriez la choper le plus proche possible d'M200 jours avec un stop en dessous d'M200 jours, avec un stop en dessous des 31,30 pour ceux qui, pour les plus prudents, et en pensant que ça peut fondamentalement, ainsi que graphiquement, ainsi que conjoncturellement, avec une possible récession à venir, du coup, pour toutes ces raisons-là, ça peut casser le range à 34,40 euros, pardon, et aller voir les 37, 38, voilà, moi, c'est mon scénario, de mon scénario, à suivre, téléperf, téléperf, je suis dessus, énorme tendance baissière, donc, comme Alphen, comme, 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 comme Euronext, et Téléperf, du coup, donc, ce sont, quatre magnifiques sociétés qui sont en très, très grosse tendance baissière, et pour lequel, on semble avoir atteint des prix très, très intéressants pour un long-termiste, Euronext, je ne sais pas si je l'ai précisé dit, mais, oui, également dedans, donc, voilà, donc, toutes ces sociétés-là sont à des prix très intéressants actuellement, après une énorme tendance baissière, donc, je ne m'attends pas pour toutes ces sociétés, ces sociétés, pardon, qu'on puisse rebondir de fou et aller retenter les plus hauts récents, non, je m'attends à ce que ça range entre les plus bas récents et les plus hauts récents pendant quelques mois, voilà, toutes ces sociétés ont atteint leur point bas, là, dans un mouchoir de poche de très récent, il me semble, ce n'est que mon point de vue, et seul l'avenir pourra nous dire si j'ai raison ou pas, Téléperf, on peut aller plus bas, on peut aller à 130 euros, on peut aller à 130 euros, graphiquement, on peut aller à 130 euros, pour l'instant, les plus bas sont à 140, donc moi, je m'attends à un range entre 137, 138, pour être plus précis, encore une fois, je suis un long termiste, moi, je ne suis pas à 1 ou 2 euros près, surtout sur une valeur à 130 euros, ça présente un pourcentage vraiment minime, voilà, donc sur les 140 euros environ, 138 euros pour être plus précis, et les 160 euros, je m'attends à un range pour les prochains mois, prochaines semaines, prochaines trimestres, donc à suivre, publication des résultats le 26 juillet sur Téléperformance, qui seront moins bons que les résultats de l'année dernière, donc potentiellement, on pourra les tenter les plus bas récents, là, à la publication de ces résultats le 26 juillet, attention, là, on est à 154 euros, pour moi, on est plutôt dans le haut du range qui se dessine, Thalès, 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 fondamentalement, il faudrait plutôt la choper sur les 115, ça a un prix plus juste, mais on est parti pour une décennie de croissance de toutes les sociétés d'armement, donc là, aujourd'hui, elle est pricée plutôt un peu cher, un PER d'environ 20, alors que, historiquement, ça se paye plutôt 15, et ils ont racheté un concurrent avec un PER de 17, voilà, donc ils ont estimé donner un bon prix d'achat avec un PER de 17, et là, Thalès se paye avec un PER de 20, voire même au-dessus, parce qu'on a monté encore depuis que j'ai regardé, voilà, donc ça semble être assez cher, pourtant, est-ce qu'on a réellement pricé dans les cours actuels la décennie de réarmement des pays ? Ben, j'en suis pas tout à fait certain, j'en suis pas tout à fait certain. Donc sur la chaîne, on avait parlé du gros support des 125, 130, on y a été, on y a été deux jours, et depuis, c'est remonté, c'est reparti assez vite. Voilà, donc est-ce que ça va retourner sur les 125, 130 ? Pas sûr du tout, ça paraît cher, ça paraît cher, mais la décennie à venir va être porteuse pour Thalès, quoi. Est-ce que c'est totalement pris en compte dans le prix du marché ? Je suis pas du tout sûr. Moi, j'oserais jamais rentrer à ce prix-là, mais si t'as les poches beaucoup plus profondes que moi, je comprends que tu commences des lignes, quoi. Je comprends, largement. Tamar Dog Group, Tamar Dog Group, on est arrivé sur le support des 79 euros dont je vous parlais. Je vous avais dit que fondamentalement, j'étais pas sûr de moi, mais que ça me semblait un peu cher, et que j'attendais du coup plus bas. Donc là, on semble avoir rebondi sur MM200 semaines. Non, même pas. Mais bon, on est sur un support, on s'approche d'AM200 semaines. La baisse semble ralentir, mais attention, c'est du conditionnel. C'est du conditionnel. Ça distribue toujours, on est en survente. Voilà, c'est un gros, gros conditionnel. On est toujours extrêmement baissier. On est toujours extrêmement baissier. À voir ce que ça va faire. Je n'ai pas noté MM200 semaines aujourd'hui à 77,21 €. Pour être plus précis. Donc, à voir ce que ça va faire Thamardor Group sur les 77,21 €. Est-ce que ça se stabilise ? Si ça les casse, ce n'est pas bon signe. On risque d'aller voir le bas de mon support là, sur les 76 €. Il y a un gap à combler à 72,50 €. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier, extrêmement dangereux. Je vous laisserai voir les fondamentaux. Je ne sais plus. Sincèrement, je ne sais plus. J'ai un doute. De nouveau, si vous voulez que je la regarde en fondamentale, n'hésitez pas à mettre en commentaire la vidéo. Je la regarderai dimanche. On pourra se faire un avis plus précis que là, mon énorme support entre 75 et 80. Bon, graphiquement, ça paraît être un bon début de ligne. OK, certainement qu'il y a une bulle à 102, mais là, on est quand même 20% plus bas. 25. 33, si on part de ces prix-là pour aller voir les plus historiques, ça fait 33%. Donc, bon, un début de ligne à ces prix-là, ça ne semble pas être non plus déconnant, mais j'ai un doute. Et si on pouvait combler le cap à 72,50 €, là, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de doute. Total Énergie, on y arrive, Total Énergie, on y arrive. On est dans un canal, on était dans un canal haussier de moyen-long terme depuis le Covid. On est sorti, malheureusement, je vous avais prévenu un peu plus tôt que là, on avait testé les 60 €, on n'arrivait pas à les passer, on semblait être dans un canal baissier quand même. On avait cassé même 200 jours pour la deuxième fois. Je vous avais prévenu sur la chaîne qu'on allait être dans un canal baissier quand même. Donc, voilà, la tendance baissière a gagné. On a été voir des prix super intéressants à 51 €. Personnellement, j'ai commencé une ligne à 51 €, donc c'est pour ça que je vous dis ça. C'est qu'un début de ligne. Malheureusement, je n'en ai pas pris énormément parce que, bon, je l'ai aimé sûr. Moi, je l'attendais plutôt à 50 €. Je l'avais dit sur la chaîne. Sur la chaîne, je l'avais dit que pour moi, on ne pouvait pas aller plus bas que 48 €. Donc là, on n'était vraiment pas loin quand même des 48 € qui étaient les plus bas possibles. On était à 5 % des plus bas possibles. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé ma ligne en me disant pas du tout sûr qu'on y aille aux 48 €. C'est quand même une magnifique société. sur la chaîne, on va dire, on va développer la thèse que l'énergie pas chère, c'est fini pour les années à venir. Le baril de pétrole à 60 €, c'est fini. Et qu'on est fort probable qu'on reste à un prix du baril vers les 80 € et voire même parfois quand il y a des crises sur les 100 € et plus. Donc, ce qui valorise Total beaucoup plus cher que ce qui a été valorisé historiquement. Donc, je ne m'attends pas à aller revoir les prix en dessous de 48 € sur Total Energy. À l'avenir, je n'y crois pas. En cas de de krach boursier, oui. En cas de panique totale des marchés, oui. Mais ce sera une méga opportunité d'achat. Là, dès début de ligne sur les 50 €, moi, je l'ai toujours dit sur la ligne, ça paraissait intéressant. Voilà, donc. Donc, voilà. Donc, bref, là, on est remonté en trois énormes bougies vertes d'un coup après la sortie du coup des marges de raffinage. Donc, les marges de raffinage, elles étaient moins élevées que l'année dernière. Normal, l'énergie est moins chère que l'année dernière. Mais dans l'article qu'on a tous lu, il était bien marqué que c'était les marges attendues par le management et par le marché. donc, par conséquent, il fallait pas s'attendre à ce que le marché le prenne mal parce que les marges de raffinage étaient celles attendues par le marché. Donc là, c'est ce qu'on voit. On a un rebond après avoir eu une bonne news à un prix qui n'était pas dégueulasse du tout sur Total Energy. Fondamentalement, Total Energy, si tu regardes les fondamentaux, ça vaut largement plus cher que 50 €. Là, on a une chance de l'acheter à ces prix-là. Il me semble que c'est vendu par les grosses mains parce qu'ils ne peuvent pas se permettre au niveau ESG et tout ça, mais que c'est une opportunité pour nous de la choper sur la chaîne, on va dire qu'en dessous de 55 € Total, c'est un bon prix. Et ça veut dire acheter 13 % plus bas que les plus bas possibles à mon avis sur Total. Les chiffres vont sortir le 27 juillet. On va voir ce que ça va donner. Pour moi, ils seront excellents. Évidemment qu'ils seront moins bons que ceux l'année dernière, mais ils seront quand même exceptionnels. Ils seront géniaux. Donc, dommage pour tous ceux qui attendaient 50 € et qui n'ont pas voulu la choper à 51 € en voyant le grand rebond. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment dommage. Si on est long-termiste, on n'est pas à 1 € près, je pense. Ok, Trigano, Trigano, on l'a vu également au niveau fondamental sur la chaîne il y a très peu de temps. Alors, est-ce que c'était dimanche dernier ? Je n'en suis plus certain. J'en suis désolé. Mais, à ces prix-là, on a dit que c'était un prix assez normal. Ce n'était pas une grosse opportunité d'achat. Un prix juste, un prix normal sur Trigano, c'était entre 150 et 160. Ce n'était pas très loin des prix actuels. c'était entre 10 et 17% quand même des prix actuels. Un début ligne, je le comprenais à ces prix-là. Mais ceux qui voulaient attendre plus bas une meilleure opportunité, je le comprenais aussi. étant donné que le CAC est de nouveau toujours à 7400. Ça paraît... Voilà, donc c'était assez mitigé, en fait. C'était assez mitigé. Ce n'est pas une grosse opportunité à ces prix-là, mais ce n'était pas non plus un prix cher, ce n'était pas un prix déconnant, ce n'était pas un prix qui pricait l'intégralité de la croissance de l'entreprise. Mais Trigano fait aussi une acquisition d'une activité de bungalow. Donc, c'était assez compliqué Trigano de justifier un prix actuellement, surtout avec cette news sur l'achat des bungalows. Il me semble qu'on n'a pas le prix encore. On ne sait pas comment ils vont le financer, mais bon, ils ne vont pas faire d'augmentation de capital. Je ne pense pas. Voilà, donc ça va augmenter la dette, donc ça va réduire un petit peu les fondamentaux de Trigano. Voilà, à quel point... Donc c'était pour ça que c'était assez compliqué de lire un prix et c'est pour ça que... Voilà, moi je comprends ceux qui commentent une ligne à ces prix-là en visant 160€, en visant le long terme et je comprends aussi ceux qui attendent du coup, qui attendent quoi ? à 120€. Donc c'est 10% le plus bas que les prix actuels, c'est sûr, c'est déjà ça de gagner, mais est-ce qu'on va vraiment y aller en dehors d'un crack ? Ça, je ne suis pas sûr. Et les cracks, on n'essaie pas de les timer quand on a bon père de famille, déjà on n'essaie pas de timer le marché et il y a beaucoup plus d'argent qui a été perdu en attendant des cracks que perdu parce qu'on a acheté trop cher une entreprise. Attention. Timer le marché, c'est trop dangereux. C'est encore plus dangereux que d'acheter une société chère. WaveStone ! WaveStone, alors WaveStone en a fait les fondamentaux dimanche dernier. Ça, j'en suis trois quarts sûr dans la deuxième vidéo de dimanche dernier. Donc, n'hésitez pas à aller voir les fondamentaux et on a vu que c'était un peu cher à ces prix-là. C'est une magnifique société, oui, mais moi, je ne serais pas aussi cher que là. C'est presque trop cher. 44 euros semblent être plus juste. 42 euros semblent être une opportunité et en dessous, encore plus d'une opportunité. Surtout s'il y a récession. Bon, graphiquement, je ne sais pas quoi vous dire. en légère tendance baissière. C'est trop cher. C'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est un peu cher, mais bon, on a fait des plus bas plus haut que les précédents. On a fait un plus haut plus haut que le précédent. Voilà, donc 44 euros, 42 euros. Moi, j'étends plutôt sur ces prix-là. Il me semble qu'on va y retourner à un moment donné ou à un autre. Donc, je remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais samedi, c'est ma vidéo des 1 an de portefeuille. La vidéo sera exceptionnelle. J'ai choisi un thème qui, moi, me fait marrer, mais qui ne va pas faire marrer tout le monde. Voilà. Donc, je vous invite à la regarder. Ce sera seulement une vidéo exceptionnelle. En attendant, prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao. Ciao.